Salut les amis, c'est le petit, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée, hop, focus. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Accident, ou Accident, j'imagine en anglais. Je vais tout de suite voir vite fait sur Steam ce qu'ils nous ont dit. Je remercie les développeurs qui m'ont envoyé le jeu. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais je voulais le découvrir avec vous, si j'ai vu ce que c'était. En fait c'est un jeu où il y a des accidents de voiture et vous allez devoir aider les gens. Vous allez être un peu un espèce de sauveteur j'imagine, de SAMU, de pompier, slash il va falloir en tout cas essayer d'aller aider les gens qui ont un accident. Donc le trailer, ça a l'air d'être un de ces jeux un peu allemand, un peu réaliste comme ça, où à chaque fois que je fais un jeu comme ça, je reste bloqué parce qu'à un moment je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais je me suis dit, excusez-moi, on va essayer, on va essayer. Il y a l'air d'avoir des accidents de dingue, il y a quand même des belles images et il va falloir en plus aller secourir des gens. Donc il y a un peu un côté, à mon avis, où il faut être rapide, il ne faut pas perdre de temps, ça peut être sympa. Donc voilà, jeu de sauvetage. Il est noté en très positif, du coup c'est également pour ça que je me dis, allez, s'il avait été en très négatif, je ne vous aurais peut-être pas cassé les pieds pour vous montrer ça. Mais il est en très positif, donc je me dis, pourquoi pas essayer ce jeu. Alors, il est sur Steam, d'ailleurs, si vous voulez y aller, il coûte 12,49€ sur Steam, donc il n'est pas très cher. Et du coup, on va commencer ça. Tout de suite, je vais vous présenter aujourd'hui le jeu. Alors, ici, quand vous lancez le jeu, vous arrivez ici, vous avez ici pour donner votre avis sur le jeu. Non, on ne veut pas quitter. Ici, on a les options, vous pouvez régler vos touches, etc. Donc ça, c'est bien. La sensibilité à la souris, je l'ai baissée parce que c'est toujours trop. Vidéo, je vous montre vite fait tout ce qu'il y a. Baisser la musique, etc. Je l'ai déjà fait. Ici, vous avez un téléphone qui sonne avec des messages. Ici, vous avez les accidents. Et ici, vous avez les profils. Du coup, on va aller sur les messages parce que le téléphone vibre. Et on a l'éditeur. Bienvenue, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pendant votre absence, qu'est-ce qu'il me dit pendant votre absence ? Nous avons commencé un nouveau projet, il s'appelle les héros du bord de la route. Et il s'agit de personnes qui ont eu un accident de voiture, qui ont donné un coup de main. Nous avons acquis une grande pile de données. Heureusement, tout est trié et classé correctement. Et c'est à vous de découvrir ce qui s'est passé exactement après chaque accident. Ne vous inquiétez pas, grâce à ce tout nouveau logiciel que nous avons et à votre case VR, c'est beaucoup plus amusant qu'il n'y paraît. Ah, alors si c'est un jeu VR, je n'ai pas de case VR. J'espère que ce n'est pas un jeu exclusif VR. Je suis en train de regarder sur Steam. Non, ce n'est pas marqué en tout cas. Donc, c'est plutôt dans le jeu, c'est du RP. Pas, 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 pas. Ce que vous devez faire, c'est d'insérer le CD. Je sais, les anciens trucs. De chacun dans votre ordinateur portable, d'exécuter le logiciel qui apparaît sur votre écran et de mettre le case VR. À partir de là, vous contrôlerez nos héros dès leur arrivée sur les lieux. D'accord, donc en gros, on va mettre un casque de VR. On va aller sur l'ordinateur, on va mettre un casque de VR et on va être plongé au cœur de la scène. Alors, si on fait profil, choisir un profil, scénario terminé, on va prendre le profil 1. Entrer un nom, on va mettre Altice. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Accident, on va voir ici. Alors, laboratoire virtuel de crash test, tutoriel, cas d'accident. Bon, je pense qu'on va faire ça. On va mettre le CD dans l'ordinateur, comme ils nous ont dit. Et on va lancer ça et mettre le casque de VR. Oh, mais voilà, il est là, le casque de VR. Franchement, ça a l'air cool. Ne supposez pas trop vite que quelqu'un est décédé. Seul un médecin peut le faire. Ok, on ne va pas supposer des trucs comme ça, de toute façon. Quand quelqu'un est mort, ouais, ce n'est pas à nous de le dire. Ne supposez pas trop vite. Ok, c'est le même truc. Et là, du coup, c'est un crash test. C'est un exemple. On va faire un tuto. Donc, on est dans une espèce de hangar de test. On n'est pas en situation réelle. Du coup, je vous retrouve quand ça commence. Alors, ok, ça commence vite. Je suis dans une voiture et on va avoir le crash. Non, ok. On va dire ce qui se passe. Appeler les secours. Appeler les services d'urgence. Alors, remonter dans le temps. On remonte dans le temps, ok. Appeler les secours les services d'urgence. Alors, comment je fais ça ? Smartphone, ramasser, ok. On va sur le 1. Ok, le sans-douche. Je suis en train d'appeler. Donc, c'est bien. Et allumer les feux de détresse. Merci pour votre appel. Je vais vous guider à travers ce tuto. Pour d'autres explications, regardez les vidéos. Ok. Dans tous les accidents, votre priorité absolue est d'appeler les services d'urgence le plus rapidement possible. J'ai mis les feux de détresse. Nouvel objectif. Sécuriser la zone. Les objectifs actuels sont affichés dans le coin supérieur gauche. Donc là, il y a marqué sécuriser la zone et éteigner le feu. Comment je sors de la voiture ? Ok, c'est bon. On est en mode FPS. Donc ça, c'est très très bien pour l'immersion. Et du coup, il va falloir que je ramasse ça, je pense, l'extincteur. Que j'éteigne le feu. C'est ce feu-là dont il nous parle ou... Ah, c'est assez réel. Enfin, c'est assez. C'est pas mal. C'est pas mal. Signalez le lieu de l'accident avec le triangle de pré-signalisation. Alors, comment je vais signaler ça ? Le triangle, il est là. On va ramasser. Lorsque vous apportez votre aide, suivez toujours ces quatre étapes. Appelez les secours. Sécurisez la zone. Évaluez la situation. Aidez les S. Ok. Où est-ce que je le mets, ce triangle de signalisation ? Je le mets là, devant. Je ne sais pas comment le poser, en fait. Alors, attendez, parce qu'il faut que je trouve comment poser le triangle. Remonter dans le temps. Trier les événements. Je ne sais pas trop comment le poser, je vous avoue. Il faut que je le pose ici, peut-être. Ah, il y a un petit... Attendez, parce que là, j'ai la vidéo. Il me dit de le prendre. Ah, il faut que j'aille le mettre là-bas, pardon. Ok, déposer. Nice. Couper le contact dans la voiture rouge. Ok. On va rentrer là-dedans. Entrer. Oh, c'est plutôt stylé, honnêtement. Couper le contact. Éteindre. Ok. On peut ressortir. Dans le coin inférieur, donc en bas à gauche du HUD, vous pouvez voir des icônes représentant tous les S. Lorsqu'une barre de santé atteint 0, cette personne décède. Ah, c'est les deux personnes qui sont là, en fait. C'est leur barre de vie. D'accord. Wow, 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 wow. Il faut vérifier tout ça. On va vérifier cette personne. Alors, pour savoir quelle barre de santé appartient à qui, vous devez d'abord l'inspecter. Monsieur, vous m'entendez ? Vérifier la respiration. Je ne sais pas comment faire. Alors, attendez, on va faire l'autre. On va l'inspecter. La respiration. Petit bouche à bouche, là. Il faut laisser appuyer, en fait. C'est pour ça que ça ne va pas checker avant. Maintenant, il faut que je vérifie, lui. On va le refaire. En fait, il fallait laisser appuyer bien. Ici, on laisse appuyer pour lui taper l'épaule. Et ici, on vérifie la respiration. Il va falloir maintenant qu'on vérifie les blessures. Il a une plaie ici et une plaie ici. Et donc, c'est bon. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez remonter dans le temps jusqu'à une étape précédente. Je ne pense pas que j'ai fait d'erreur pour le coup. Pour se faire appuyer sur le bouton de rembobinage et maintenez-le enfoncé. On va le faire quand même. D'accord, on peut revenir juste avant. Ok, ok, ok. Ben, écoutez, je pense que ça va. On est bon. Pour se faire appuyer sur le bouton. Ben, ouais, je l'ai fait, non ? Je ne sais pas ce qu'il me dit, là. Pourquoi il veut que je revienne avant ? Ensuite, attendez que le temps revienne. Ben, ouais. Alors, attention. Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Pour rentrer là-dedans, peut-être ? Et là, je reviens tout au début. C'est possible ? Appuyez sur le bouton 1. Au bout d'un moment, si vous avez fait une erreur... Je ne sais pas trop ce qu'il me dit. Alors là, il est en boucle. Je ne sais pas trop ce qu'il me veut. Là, je ne peux pas remonter plus loin, en fait. Vous avez vu ? Je ne peux pas aller plus loin que ça. Bon. Écoutez, je pense qu'on va, du coup, aller directement faire une mission. Parce que là, comme je vous avais dit, il y a toujours des jeux comme ça. Il y a toujours des moments dans les jeux indés comme ça. Ou c'est mal foutu. Le tuto bug ou je ne sais pas quoi. Et on est resté bloqué. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en situation. Et on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, j'ai été complètement nul et complètement perdu. Vu que je n'ai pas fini le tuto. Mais on va essayer de faire ça en mettant un autre CD. Et oui, il y a des CD. Accident. Alors, celui-là, on ne va pas le faire. Est-ce qu'on peut... Non, non, non. Oh là là. Attendez, j'ai choisi le mauvais encore. Ok, donc c'est bon. En fait, il fallait juste que j'attende qu'elle me dise de rembobiner. Jusqu'à l'étape précédente. Revenez à l'étape précédente. Donc, on va juste rembobiner. Et revenir à cette étape. Je pense que c'est bon. Évaluer la situation. Ok. On va aller évaluer la situation. Voir comment ils sont. On va le refaire une dernière fois. Mais là, normalement, ça devrait être bon. Hop, on passe la respiration ici. On laisse appuyer à chaque fois sur le bouton gauche de la souris. On check les blessures. On va checker le deuxième. Ça se fait assez vite, du coup. Une fois qu'on connaît l'ordre des étapes. Et là, ça devrait être bon, du coup, je pense. Il faut une trousse de premier secours. Ok. Il y en a une là. J'avais vu ça. On va la prendre. On revient avec la trousse de premier secours. Alors, je pense qu'on va l'appliquer. Il va falloir ouvrir la trousse. Alors, il va falloir mettre les gants, d'abord. Appliquer le masque. Ouvrir les voies respiratoires. Voilà. On ouvre les voies respiratoires. C'est ici. Ok. Effectuer la RCP. Il faut ça. Le masque RCP. On va le mettre ici. Ok. Ok. Il faut appuyer au bon moment. Ok. Une sorte de mini-jeu. C'est assez marrant. C'est pas mal. C'est bien foutu. Ok. On a réussi. Donc, je pense que c'est bon. Effectuer la RCP. Ok. Vérifier la respiration. Là, il faut monter la souris. D'accord. Donc, il faut monter la souris et la redescendre. Je ne sais pas si je le fais bien. Ok. Je l'ai mieux fait à la fin. Vérifier la respiration. Attendez. Est-ce que... Non. Il y a encore marqué qu'il faut que je vérifie la respiration. Je ne l'ai pas bien fait, je pense. Ok. On a vérifié jusqu'à l'arrivée des secours. Du coup, c'est bon. Je pense qu'on a fini le tuto. A priori, là, il y a les secours qui vont arriver, je pense. C'est quoi, ça ? C'est quoi ce délire ? Découvrez la cause. Dans cette étape supplémentaire, votre travail consiste à recueillir des preuves pertinentes et à déterminer la cause de l'accident. Ok. Rassembler tous les indices. Du coup, ça, c'est des indices. Remettez les éléments dans le bon ordre. Organiser des événements. Comment ça marche, ce truc ? Ça, c'est un caillou. Deuxième élément de preuve. Des débris. Une roue. Dans le bon ordre. Dans le bon ordre, je pense que c'est le caillou, non ? Deuxième élément de preuve. Deuxième élément de preuve. On va se mettre plutôt comme ça. Je ne sais pas si c'est ça. Alors, attendez. Comment on les range vraiment maintenant ? Je peux les bouger ou pas ? Je ne sais pas si je peux les ranger dans le bon ordre. On peut regarder ici. Donc, en fait, c'est le pneu est en troisième. Le pot d'échappement et la pierre à la fin. Ah, mais en fait, je suis con. Il s'était marqué 1, 2, 3, 4. Je n'avais même pas vu. Alors, attention, je vais le remettre. Ok, c'est bon. Je l'ai mis dans le bon ordre. Terminé le scénario. Ok, scénario terminé. Réussite. Mannequin. C'est juste un mannequin décédé. J'en ai un qui est décédé ? Ah, ok. Bon, c'est parce que les secours ne sont pas arrivés, mais j'avais fait le nécessaire quand même. Scénario final. Au moment de décider qui est aidé, pensez à qui est la vie la plus menacée. D'accord, ça, franchement, on essaiera d'y penser. Et j'espère... Ben voilà, maintenant que j'ai fait le tuto, j'ai envie d'avoir un bon scénario. Donc le tuto, comme je vous avais dit au début, ce genre de jeu, c'est toujours un peu... Il y a toujours des trucs un peu dans l'UI qui ne sont pas forcément super bien foutus. Alors, on a tempête de neige. On a erreur critique. Allez, on va tenter erreur critique. Ça va être le premier accident, du coup, qu'on va devoir gérer. Ça va être chaud. Vous ne pourrez pas toujours sauver tout le monde. Ça, ça doit être dur quand même. Quand on ne peut pas sauver tout le monde, ça doit être très, très chaud. Ça met un peu la pression, en vrai, de se dire, on arrive, il va falloir faire tout dans le bon ordre. Il ne va falloir pas paniquer. Essayez vraiment de voir, de sécuriser les gens, surtout. Et la sécurité de tout le monde, évidemment, puisque ça peut, si vous oubliez d'enlever, de couper le contact d'un véhicule, etc. Ça peut refoudre du risque dans cette scène où il y a déjà des blessés. Donc, ça peut être assez dingue. On voit qu'il y a trois véhicules accidentés avec des rondins de bois, des gros troncs d'arbres même, qui sont tombés sur la route. Du coup, il va falloir aller sécuriser tout ça. On est en Italie et on est au volant. Regardez, on va vivre cet accident. C'est chaud. Je ne sais pas si on va le vivre ou si juste on va arriver sur les lieux d'un accident. Oui, on va arriver sur les lieux. Ok, donc ça vient de se produire. En tout cas, graphiquement, on est plutôt pas mal, je trouve. C'est vraiment bien fait. Alors, appeler les secours. Du coup, feu de détresse. Ça, c'est fait. Prendre mon téléphone, c'est fait. J'appuie sur les secours. On appelle les secours directement. Ok, appeler les services d'urgence. Les feux de détresse, je les ai déjà mis. Comme ça, je suis safe sur la route. Il y en a deux qui ont l'air d'être décédés déjà. C'est chaud. On va sortir les autres il y a un petit peu de temps, normalement. Je vais refermer ma porte au cas où ça arrive derrière moi. Je vois qu'il y a trois véhicules. Je vais commencer... Celui-là, il est complètement explosé. Je vais commencer avec celui-là. Verrouillé. On va ouvrir cette porte-ci. Bonjour, monsieur. Contact de démarreur. On va éteindre. Bon, il a l'air très, très mal en point. Marquer le lieu de l'accident. Couper le contact dans les véhicules. J'ai coupé le contact ici. Est-ce que je peux passer par ici ? Non, ce n'est pas par là. Un rondin. Ah oui, j'ai soulevé le rondin. D'accord. Bon, écoutez, je suis chaud. Je suis musclé. On va couper le contact dans les véhicules. Ok, ça, c'est fait. Ils n'ont pas l'air très bien, les gens. Est-ce que là, il y a quelqu'un d'autre derrière ? Non. Est-ce que ici, peut-être, il y a quelqu'un d'autre derrière ? C'est verrouillé. Je ne crois pas. On va ouvrir le coffre. Triangle de pré-signalisation. Ah bah, celui-là, je peux le mettre là-bas. Nickel. Marquer le lieu de l'accident. Je ne savais pas que c'était ça qu'il fallait faire, mais je vais le marquer. Comme ça, au cas où il y a d'autres gens qui arrivent, on ne va pas refaire un autre accident. C'est quand même important. On va voir ici ce qu'il y a. Trousse de premier secours, extincteur. Il n'y a pas de feu. Je vais prendre la trousse de premier secours. Je l'ai sur moi. On ne peut pas l'appliquer ici. C'est le bad, quand même, de voir des gens accidentés comme ça. Offre, il est coincé. Ici, on ne peut pas ouvrir. Marquer le lieu de l'accident. Alors, j'ai un autre endroit à marquer, en fait. Attendez. Je ne sais pas où est l'autre endroit que je dois marquer. Est-ce que ce n'est pas de l'autre côté, par exemple ? Non, je ne pense pas. Je vois qu'il y a la vie des gens qui est en train de baisser. Donc, j'aimerais bien trouver comment marquer l'accident rapidement. On va aller faire le tour ici. Passager, c'est verrouillé, c'est verrouillé. Ok, il y a quelqu'un ici. La quatrième personne. C'est impressionnant de voir les gens accidentés. Là, je vais refermer la porte. Par contre, il n'y a plus de triangle. J'ai un extincteur. Et c'est dans un autre coffre. Attendez, je vais aller voir. Non, celui-là est coincé. Je suis en speed. C'est dans mon coffre. Je suis bête. Je n'avais même pas pensé, en fait. C'est sûr, c'est ça. Extincteur. E-angle. Ok. Voilà, c'était bien ça. Il faut bien le mettre de l'autre côté. Sauf que je n'avais pas pensé que c'était dans mon coffre. Ok, c'est déposé. Du coup, maintenant, vérifiez votre position exacte. Vérifiez tous les gens. Envoyez avec le GPS. Comment j'envoie ça avec le GPS ? Est-ce que j'ai un GPS ? On va voir ça. Peut-être que j'en ai un dans la voiture. Pour envoyer la position. Ou alors, c'est dans le téléphone, je pense. Navigation satellite. Ok, j'ai donné ma position exacte. Je vais sortir. Alors, quand ils disent tous les S, c'est toutes les personnes. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué la traduction, les S. On va vérifier. A-Riosto-Fiorantini. On va l'inspecter. Alors, il faut que je réfléchisse. On va lui secouer doucement l'épaule. Monsieur, vous m'entendez ? Vérifiez la respiration. Il a une plaie ici. Ouvrir les voies respiratoires. Ok. Vérifiez les blessures. Il a une plaie ici. Si il y a d'autres blessures. Non, je ne pense pas. On va remonter. Vérifiez la respiration. Quoi qu'il respire. Ok, lui, il respire. On va se barrer de l'autre côté. Il faut que je fasse vite. On va inspecter la dame. Ici, c'est assez bien fait, honnêtement. La dame, je crois que je n'ai rien. On lui bouge l'épaule. Il ne se passe rien. Il faut que je vérifie sa respiration. Il n'arrive pas. Ok, on va essayer ici. Ok, on lui secoue l'épaule. Est-ce que vous m'entendez, madame ? Elle a la nuque brisée. Il faut faire vraiment attention. Je vérifie la respiration. Les blessures. Une plaie. La nuque brisée ici. Ça, c'est bon. C'est vérifié. On va aller là-dessus. Maintenant, sur lui. Qu'est-ce qu'il m'entend ? Nuque brisée. Je suis dit, mais celui-là est au-delà de toute aide. Ok. Et ici, je ne vois pas ce que je peux faire, en fait. Je ne crois pas que je puisse faire grand-chose. Comment je vérifie sa respiration à cette dame ? Je ne sais pas. Je suis en panique. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment la checker. Ça ne marche pas. Il faut que je rentre de l'autre côté. Non, c'est verrouillé. Je ne vois pas comment faire. Il y a une flèche qui me dit d'aller vers le haut, mais... Ah, c'est là. Détaché la ceinture de sécurité. D'accord. Ouvrir les voies respiratoires. Allez, madame. Ok. Est-ce qu'elle respire ? Donc, on a tout vérifié. Maintenant, il faut les aider. Comment je vais les aider ? Vous devriez aider l'homme dans le 4x4 en premier. Ok. C'est lui en priorité. Alors, il faut quelque chose de pointu. What ? On a commencé à quelque chose de pointu. J'ai ma trousse de secours. Quelque chose de pointu. Alors, attendez. Il faut que j'aille voir si j'ai quelque chose de pointu. dans mon... Un couteau utilitaire. Ok. Ça doit être ça. Oh. Il va falloir que je lui enlève ça. Que je lui coupe la branche. Oh. C'est chaud. C'est chaud de ouf. Ok. Il va falloir maintenant que je mette les gants. Comment je vais mettre les gants, les amis ? La trousse est là. Ouah. C'est bien fait. C'est plutôt bien fait. On va mettre les gants. Ok. Retirez les vêtements près de la plaie. On va ramasser les ciseaux. On va essayer de retirer les vêtements près de la plaie. Ok. On a découpé sa chemise. Faire pression. Pensez la plaie autour de l'objet. On va mettre un pansement. Ok. Le pansement est bien. Et on fait pression. Nice. Wow. C'était incroyable. Les secours vont arriver. Franchement. Franchement. C'est assez cool. Comme j'ai kiffé. Découvrez la cause. Alors. Maintenant il faut découvrir la cause. Rassembler tous les indices. D'accord. Il va falloir trouver les indices. Alors ici c'est verrouillé. Est-ce qu'il y a ici une trace ? Marque de dérapage. J'ai envie de faire la blague. Il y a une trace de pneus. Ici il y a un autre indice. C'est une barrière cassée. C'est pas pertinent. D'accord. On va aller voir juste devant. Est-ce qu'il n'y a pas un autre ? Pourquoi lui ? Il s'est encastré dans cet arbre là. C'est peut-être ici. Regardez. Des rondins non attachés tombent de la remorque d'exploitation forestière. Donc ça c'est un gros gros indice. L'exploitation forestière. Je pense qu'ici il y a un autre indice. Un des rondins s'écrase sur la voiture derrière. Ok. Et là il y a encore un indice. Regardez. Non pertinent. Un rondin s'est écrasé sur la voiture derrière. Il n'y a rien là-dedans. Un extincteur. On peut fermer le coffre. On peut fermer ça. Ah il y a une branche ici. Ok nice. Je pense que j'ai trouvé pas mal d'indices. Remettez-les dans le bon ordre. Alors. Aristo se retourne sur l'accident mais perd le contrôle et heurte un arbre. Des rondins non attachés tombent d'une remorque. Alors attendez. Parce que personne n'a une remorque. Du coup c'est lui qui avait les... C'est pas lui qui avait des rondins. Non non on est d'accord. Comment... Dans quel ordre ça peut être du coup ? Un des rondins s'écrase sur la voiture derrière. Ça ça doit être à la fin. Une branche est coincée dans le volant. Ce qui rend impossible tout virage. Ça c'est la voiture blanche. Et la voiture verte elle est devant. Et on d'un tombe non attaché ça doit être ça en premier. Ça doit être là. Je pense que c'est ça non ? Alors ça n'a pas l'air d'être ça. Aristo se retourne sur l'accident mais perd le contrôle et heurte un arbre. Ça ça doit être à la fin. Et rondins s'écrase sur la voiture derrière. Donc non. Une branche est coincée dans le volant de la voiture. Et rondins non attaché. Ça doit peut-être être comme ça alors. Est-ce que c'est ça ? Non. C'est bizarre alors. Ou alors c'est comme ça. Hop. Et ça. Non ? Comme ça. Une branche est coincée dans le volant de la voiture. Ce qui rend impossible tout virage. Du coup il y a un accident. Un des rondins. Ou alors sinon c'est ça. Un des rondins s'écrase sur la voiture de derrière. Un des rondins. C'est pas très clair honnêtement. Je vous avoue que je ne suis pas trop sûr. De comment ça s'est passé. Mais je ne vois pas trop de logique. Bon en tout cas. Je vais faire ça. Je vois que la vidéo est un peu longue. Je voulais vous présenter ce jeu. Ça s'appelle Accident. C'est sur Steam. Ça ne coûte pas très cher. Il est très positif sur Steam. Moi j'ai bien kiffé. Honnêtement je vais essayer de finir là. A mettre ça en ordre. Et écoutez. J'espère que ça vous a plu. Sur ce. C'est Altice. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous. N'oubliez pas de mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé la vidéo. Ciao à tous tout le monde.